Pour cette nouvelle vidéo, on part dans le sud des Deux-Sèvres pour rencontrer Jean-Michel, céréalier et utilisateur de l'effaroucheur sonore Avitrac. Donc moi je suis Jean-Michel Gauthier, j'ai rendu l'ERL Gauthier à Selles-sur-Belle. Les tournesols j'en fais depuis déjà un moment maintenant. On a souvent des problèmes, là cette année une quarantaine d'hectares à surveiller, ça fait beaucoup de surveillance, il y a beaucoup de prédateurs, on a eu les limaces, après il y a eu les pigeons, les corbeaux, donc il faut absolument surveiller tout ce petit monde. Et là c'est pour ça qu'on a décidé sur cette parcelle d'Essais de couvrir la parcelle fait 5 hectares et ça a relativement bien fonctionné, voilà. Et j'en suis assez content. Ouais, donc jusqu'ici tu faisais quoi ? Tu faisais canon, tu faisais quoi ? Là on avait canon, la plupart du temps oui c'était canon et surveillance, surveillance quoi, il fallait venir tous les jours, alors les pistolets, les fusées. Aussi ouais, en parallèle t'as ça aussi. Mais bon, il faut se déplacer alors que là, avec ce type d'appareil, il gère tout seul, les bruits sont différents tout le temps et ça couvre quand même, comme là je vous dis, 4 hectares, 5 hectares, ça c'est bien. J'ai rien eu d'autre ici que les faroucheurs. D'accord, et donc on voit quand même que... Et il n'y a pas énormément de... Il y a un petit peu de perte évidemment parce qu'il y a toujours une limace ou deux. Ouais non, mais ça... Mais après les oiseaux, honnêtement, ça a bien fait son boulot. Au niveau d'authentité de ça, on voit qu'il y a ce qu'il faut pour aller jusqu'à la récolte. Là, il y a ce qu'il faut. Non, c'est bien là. Là, aujourd'hui, il n'y a plus de dégâts d'oiseaux. Ouais, oui, là ça... C'est fini. Le seul prédateur qu'il peut y avoir, c'est les lièvres, mais je pense pas qu'il y ait... Malheureusement, l'efficacité... Après, il existe. Après, il y a d'autres produits qui existent un peu dans le même genre. Après, pour des lièvres, il n'y a pas... C'est pas... On va dire que ça ne couvrirait pas assez large, mais pour de gros gibiers après plus. Pour du gros gibier. Il existe un modèle en fait spécifique pour le gros gibier, genre les sangliers, les serres. Où tu peux le mettre en lisière de forêt, ça, sur des lieux de passage. Où en fait, il va se déclencher après, plus à ce moment-là. Donc là, c'était du coup des essais, là ? C'était des essais variétaux ? C'est ça. Là, on a des essais. On a... Je sais pas, il y a une douzaine de variétés différentes. Dont deux non-inscrites pour l'instant. Et on va voir, on va aller tester pour voir les résultats. D'accord. Donc là, il y a différents sponciers. C'est ça, exactement. Ça permet de voir un peu les différences. Déjà, actuellement, on voit déjà des différences. Quand on survole, j'ai survolé avec le drone. Et on voit qu'il y a des endroits où il y a vraiment des... Ah oui, des différences. Des différences. Ouais, ouais, de... Alors, est-ce que c'est la... Les températures qui leur plaisent pas ? Parce que cette année, c'est vrai qu'on n'a pas des températures élevées. Mais est-ce que cette année, c'est un contexte un peu particulier quand même ? Ouais, c'est ça. Mais bon, après, on verra à la moisson s'il y a des écarts de rendement. C'est là qu'on va voir, surtout. Oui, oui. Parce que là, c'est des tournesols qui ont été semés quand ? Tu nous as dit tout à l'heure ? Ça a été semé le 25 avril. 25 avril. Donc oui. Après, on est sur des terres qui sont typiquement adaptées pour ça. 25 avril. Mais beaucoup de pluie depuis, il y a eu énormément d'eau. Donc ça a vraiment compacté le sol. Et là, ils ont du mal, en ce moment, ils ont du mal à pousser, quoi. Ouais. Et si on revient un petit peu plus sur l'appareil. Après, au niveau d'utilisation, tout ça, est-ce que ça a été ? Ça s'est bien passé, je veux dire ? Très facile. Prise en main, tout ça ? Très facile à mettre en route. Voilà, il y a juste à suivre les instructions avec la petite... La petite molette, ouais. Voilà, donc c'est vraiment simple. On choisit les sons qui sont adaptés au type de prédateur. Et le volume du son aussi, tout est réglable. Et c'est facile. Et l'avantage, avec la luminosité, on n'a pas besoin d'allumer le matin. Ah oui, tu avais mis en mode. Oui, donc il y a deux modes. Donc il se débrouillait tout le temps. D'accord, donc tu avais mis en mode luminosité. Tu n'as pas mis en mode programmation avec une horaire, quoi. Non, luminosité. D'accord. Ce qui fait que dès le matin, je suis venu un matin, je crois que c'était 5h30, 6h. Il était déjà fonctionné. Il tournait déjà, oui. Voilà. Et c'est l'avantage de ne pas avoir tous les matins et tous les soirs. Et le soir, il s'éteignait à peu près quelle heure ? Je ne couchais pas aux pieds, mais je pense que la nuit, je ne l'entendais pas. Donc c'est bon. Oui, donc, d'accord. Non, non, je pense que vraiment, la luminosité est bien calée sur cet appareil. Oui, c'est bien. Oui, donc c'est intéressant à savoir parce que le fournisseur nous préconise, ils disent que ça fonctionne très bien, le système luminosité. Mais c'est vrai qu'après, ils disent qu'au niveau système réglage classique, ils nous expliquaient que clairement, ça convenait mieux parce que souvent, il peut y avoir des soucis de voisinage. Ah oui. Mais du fait que ça s'allume un peu trop tôt. D'accord. Mais là, on est dans la plaine ici, il n'y a pas de voisin. Par rapport à ça, oui, tu n'as pas eu de retour. Là, je n'ai pas eu de retour. Non, non, non. Et puis après, ce n'est pas des bruits. Oui. Ce n'est pas comme un bazooka. Un bazooka, c'est vrai que c'est... C'est plus intrusif. Voilà. Ça, c'est quand même mieux. Oui, parce qu'après, tu en as un deuxième. C'est ce que tu expliquais tout à l'heure. C'est ça. En réglant un peu le volume, un petit peu moins fort. Et ce que tu disais tout à l'heure, que les voisins, du coup, ils... Non, ils n'ont pas... Ça, ça ne les a pas gênés. Ça aurait été un canon, c'était ingérable. Là, avec ce type d'appareil, ça passe. D'accord. Ça passe. Oui, donc, mais très bien, très bien, très bien. Après, donc réglage, ça s'est bien passé. Autonomie, donc toi, tu étais parti sur... Autonomie, moi, ça a duré une semaine. Une semaine. Après, tout dépend de la fréquence qu'on l'utilise. Mais moi, j'ai mis vraiment... Je sais que je suis revenu une semaine après, parce qu'à l'époque, il fallait surveiller partout. Donc, je passais, j'entendais que ça fonctionnait. Je dis, c'est bon. Et un jour, il n'y avait plus rien. Je dis, oh là, il faut recharger la batterie. Mais sinon, elle n'était même pas vite. C'est que je suis tombé à passer, il n'y avait pas de son. Mais sinon, ça tient une semaine. Une semaine, mais là, tu avais mis avec des signal rapprochés. Rapprochés, oui. C'était quoi ? Tu disais trois minutes, c'est ça ? Quatre minutes. J'étais à quatre minutes. Quatre minutes, voilà. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Si on suit les préconisations du fournisseur, après, l'important, c'est que ça fonctionne et d'être conscient que ça peut se charger plus vite. Mais là, j'ai préféré rapprocher parce qu'en face, là, il y a des arbres et les pigeons aimaient bien s'y poser. Donc, j'ai dit, il faut que je mette une bonne fréquence comme ça pour éviter. Parce qu'ils étaient vraiment posés partout. Oui, oui, donc. Et j'avais que, c'est vrai qu'à l'époque où j'étais le seul à avoir semé du tournesol ici. Enfin, on voit tous les autres champs. Oui, on voit que c'est en décalé. Il y a un côté, il est juste semé. Et voilà, donc, j'étais le seul à en avoir. Donc, forcément, les premières parcelles, ils adorent. Oui, ça, oui, automatiquement. C'est souvent comme ça, oui. Souvent comme ça. Donc, OK, donc, toi, en efficacité comme ça, c'était bien. Alors après, si demain, comme le tien que tu as déjà, l'autre modèle, tu peux le faire évoluer avec un panneau solaire, chose comme ça. Ah, oui, oui. Et après, tu peux aussi compléter avec un bonhomme gonflable. Ça fait partie des options qui sont... D'accord, ça peut se rajouter. Qui peuvent se rajouter après, oui. D'accord. Donc, voilà. Après, qu'est-ce qu'on peut dire dessus ? Donc, facilité d'utilisation, efficacité, donc, tu as trouvé que c'était bien. Après, tu as réglé un peu par rapport à ta sensibilité au niveau comment tu pensais que c'était le plus efficace. Après, tu l'avais laissé que dans ce champ, là, tu dis ? Je l'ai uniquement. Il est resté là. Oui, il est resté. D'accord, il n'y a pas... Parce qu'après, c'est pareil. Et tu l'as déplacé dans le champ ? Il était... Au début, je l'avais mis tout à fait au milieu et puis après, je l'ai bougé un peu, mais ça couvrait, disons qu'en fonction du vent. Par contre, suivant le vent, je tournais les haut-parleurs. Oui, voilà. Mais sinon, il est resté. Je ne voulais pas le mettre trop près de la route parce qu'on ne sait jamais. Donc, je l'avais mis dans le milieu, là. Bon, il était dans le milieu. Mais après, oui, suivant le vent, des fois, je tournais les haut-parleurs. Oui, oui. Donc, oui, ok, d'accord. Oui, parce que là où tu n'as pas... Parce qu'il existe, il y a l'antivol qui peut se mettre avec aussi. Ah oui, oui, oui. C'est un pneu qui s'enfonce dans le sol avec un cadenas. Bon, ça permet de sécuriser un peu le truc. Donc là, du coup, le produit, oui, tu le recommanderais. Enfin, je veux dire, ça sert à... Ah, moi, je... Oui, oui, tout à fait. Demain ? Demain, c'est-tu que tu fais ? L'année prochaine, je pense qu'il y en aura d'autres en plus sur la ferme parce que c'est vrai que cette année, ça m'a quand même permis de... De... Celle-ci, j'ai fait en test cette parcelle. Oui. Et ça a fonctionné. Donc, 4 hectares, ça fait déjà une belle surface. Ça évite de se déplacer souvent. Et puis, voilà. Là, c'était... Oui, c'est... C'était bien. Après, voilà, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est ce qu'on dit toujours après au client quand on vend n'importe quel produit d'effarouchement, canon, pistolet ou même effaroucheur comme ça, ce qu'il faut, c'est déplacer, varier. Voilà, c'est... Oui, voilà. Pour que comme ça, l'accoutumance ne soit pas là et puis que ça ne soit pas régulier tout le temps le même son ou le même système d'effarouchement. C'est ça. Bon, ben, écoute, ben, merci en tout cas, Jean-Michel. Ben, merci Agri-Partner. Merci d'avoir essayé le produit puis d'avoir donné ton retour par rapport à ça, ton ressenti. Et puis, ben, écoute, on se revoit bientôt pour d'autres affaires. Ça marche.